Merci d'être là, merci d'être venu à cette heure quasiment de déjeuner pour ce débat sur les tests ADN, sur ces implications bien sûr éthiques, médicales, philosophiques que nous allons débattre avec trois personnalités, trois personnes tout à fait expertes en la matière. Donc il y a Catherine Bourguin qui est directrice de recherche à l'Inserm, qui est chef d'un laboratoire important, donc elle vous expliquera peut-être exactement ce qu'elle fait dans son laboratoire. Et à côté d'elle, nous avons Guillaume Vogt qui est également rattaché à l'Inserm mais sur d'autres domaines et qui a un point de vue un peu différent justement de Catherine sur les tests ADN. Et puis à côté, à ma gauche, il y a Guillaume Demorand qui lui n'est pas un spécialiste de la génétique directement mais un spécialiste de la généalogie notamment, qui est journaliste. Il est journaliste freelance pour de nombreux médias, autrefois pour Paris Match, aujourd'hui pour Marianne, pour VSD, etc. Il n'écrit pas uniquement sur la généalogie mais il suit de très près ces questions-là. Et donc les tests ADN, effectivement, dont nous allons parler, il y a un champ d'activité important puisque ces tests, on les utilise pour la police, pour la recherche du criminel. On les utilise bien sûr aussi dans les recherches de paternité ou des questions de gémélité aussi, je crois, entre frères et sœurs. On les utilise bien sûr dans le domaine médical et c'est là où se posent peut-être les problèmes les plus importants. Et on les utilise aussi en termes d'ethnologie, plus généralement de migration et de prescription bien sûr. Donc avant d'entrer, il faut savoir qu'en France, ces tests ADN sont pratiqués mais sont pratiqués dans le domaine professionnel puisque je pense que vous en préparez ou vous en suivez, mais qui ne sont pas disponibles pour le grand public comme ils le sont dans les autres pays. Et je crois, vous m'avez dit que la France était quasiment l'un des très rares pays développés, entre guillemets, à interdire purement et simplement ces tests ADN avec la Pologne, c'est ça ? Oui, c'est ça. La France dispose d'une législation qui interdit au grand public de pratiquer des tests ADN et avec la Pologne, c'est un des rares pays d'avoir une législation spécifique sur ce sujet. Alors peut-être, Catherine, vous pouvez commencer à nous expliquer d'abord ce qu'est un test ADN, éventuellement, et éventuellement donner une réponse, savoir pourquoi ils sont interdits, enfin un petit peu d'historique de la chose. Avec plaisir. Alors donc, l'ADN, on l'a toutes et toutes dans chacune de nos cellules. On l'a hérité pour moitié de notre père, pour moitié de notre mère. Et le test ADN consiste à regarder précisément quel est votre ADN à vous, en quoi il est... On va regarder pas vraiment tout l'ADN, enfin on peut le regarder, mais ce qu'on va surtout regarder, c'est certains endroits de l'ADN qui sont connus pour être souvent différents d'une personne à l'autre et qui vont pouvoir nous donner des informations qui peuvent être soit des informations de liens biologiques, par exemple, est-ce que vous êtes le père ou le fils ou la fille ou la mère de telle ou telle personne ? Ça peut être des informations d'ordre médical, est-ce que vous êtes par exemple porteur d'une mutation qui est responsable d'une maladie génétique connue pour être dû largement à une modification de l'ADN ? Et ça peut être aussi une information sur vous-même, vous avez parlé de police, pour savoir si l'ADN qu'on a retrouvé par exemple sur une scène de crime est le vôtre ou pas. Et enfin, ça peut être une information utilisée pour tenter d'avoir des informations sur vos origines, les populations auxquelles vous êtes génétiquement les plus proches. Donc en fait, il y a plein d'usages différents qui sont en évolution perpétuelle parce que notre ADN ne change pas, mais ce qui change, c'est les connaissances et la compréhension que l'on a sur ce qu'on peut dire de cette information. Et puis aussi des données qu'on a accumulées dans des bases au niveau national, international, qui permettent de faire des comparaisons entre l'ADN d'une personne et ses bases de données pour essayer de tirer des informations sur ces types de domaines. Vous pouvez peut-être préciser que l'ADN, c'est 46 chromosomes, c'est ça ? Et 21 000 gènes à peu près, qui sont maintenant séquencés d'une façon extrêmement rapide, automatisée, ce qui n'est pas encore le cas il y a 20 ans, non ? Alors oui, alors là, ce dont on parle ici, c'est même plutôt 3 milliards d'unités de base avec, on regarde entre 1, 2, 3 millions seulement sur les 3 milliards d'endroits qui sont intéressants parce qu'ils sont susceptibles d'être différents d'une personne à l'autre. Et effectivement, la première fois qu'on a réussi à regarder toute la séquence d'un ADN, c'était au début des années 2000. Il y avait eu des consortiums internationaux, des milliards de dollars investis pour faire un génome. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire l'équivalent de ce travail dans un laboratoire pour 500 euros ou 300 euros. Enfin, ça dépend de plus d'une série de détails techniques. Mais peut-être que tu veux préciser ? Non ? Alors sur la question de l'histoire, voilà. Pourquoi en France, on a une législation particulière ? D'abord, c'est une législation qui est mise en place après-guerre, au fil du temps, et qui est donc très nourrie de questionnements éthiques sur qu'est-ce que ça veut dire, la biologie, de traiter les individus selon leur appartenance biologiquement déterminée. C'est post-Seconde Guerre mondiale, encore une fois. Et donc, ça a nourri le souci porté par les politiques, parce que c'est les lois qui ont été votées de tous bords d'ailleurs, d'être très précautionneux sur ces technologies en pensant aux conséquences collectives de ces usages individuels. Et c'est ce qui a primé et qui a fait que, dès le départ, il a été jugé important que tout test génétique soit réalisé par un professionnel, que ça soit un biologiste qui travaille pour un laboratoire de la police. Donc, c'est le juge qui doit ordonner un test de paternité en France. Mais le biologiste qui fait le test, il est encadré par des pratiques. Il a un diplôme particulier. C'est la même chose en médecine. Et c'est aussi pour les deux grands. Et puis, bien sûr, les chercheurs aussi. Les chercheurs qui doivent avoir des diplômes pour pouvoir être dans des laboratoires pour pouvoir faire ces trucs-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire c'est un savoir qui peut avoir des effets collectifs. Contrôlons ces effets collectifs en s'assurant que la façon dont ces tests sont faits ont des bénéfices qui sont suffisamment identifiés et clarifiés pour qu'on justifie de faire ces tests. Voilà. Donc, ça, c'est le cadre légal. Je simplifie à l'extrême, évidemment, qui encadre la façon dont a été pensé le recours aux tests génétiques en France. Alors, nous allons passer la parole à Guillaume de Morand pour approcher un peu de l'utilisation des tests à des fins, disons, individuelles et personnelles, en passant par la généalogie. Donc, j'imagine que, justement, cette aventure du séquençage du génome a été un progrès énorme pour les généalogistes, une révolution, une sorte de révolution. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tous ces tests-là dépassent largement la loi. Et la loi, elle est complètement dépassée par les usages, puisque depuis que cette loi a été votée, même redébattue plus récemment dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, personne n'a jamais pris en compte les usages qui sont récréatifs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les usages professionnels. Ceux qui sont faits dans le cadre de la recherche médicale sont évidemment éminemment à respecter. Ceux qui sont réalisés dans le cadre de la recherche judiciaire, la résolution de crimes, sont parfaitement utiles. Et c'est tout à fait normal qu'ils soient encadrés. Et idem pour la recherche scientifique au sens large, qui permet d'expliquer énormément de choses. Et il y a tout. Je pense que c'est un gisement énorme de découvertes scientifiques qui nous attend. Mais parallèlement à tout ça, est né un usage que les Américains appellent un usage récréatif de l'ADN. Donc l'usage récréatif, c'est prendre quelque chose qui est très, très sérieux, qu'il ne faut pas prendre justement à la légère. Mais on s'en sert quand même pour des choses qui sont beaucoup moins importantes que les trois choses que je viens de citer. En généalogie, ça sert à quoi ? Faire un test ADN, ça sert. D'une première manière, et c'est ce qui est présenté en toute priorité par les vendeurs de tests et les vendeurs de kits, ça sert à trouver votre espèce de filiation géographique. Vous recevez un joli schéma dans une carte en disant que vous avez X % d'origine berbère, 32 % anglo-saxonne, celtique ou ce que vous voulez, ibérique. Et c'est très joli, c'est une carte, c'est compréhensible, facile. On voit, il y a des petites flèches. On peut même, si vous poussez un petit peu plus loin, feuilleter un peu plus loin les cartes, vous avez aussi les grands trajets de migration de vos ancêtres. C'est très intéressant de voir comment la Terre s'est peuplée et à quelle grande population vous êtes susceptible de vous rattacher. C'est très intéressant, mais pour moi, ce n'est pas vraiment de la génélogie. C'est une information intéressante, mais pas plus. En revanche, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la mise en relation. C'est-à-dire que quand vous faites un test ADN comme celui-ci, vous avez le choix, évidemment, c'est à vous que ça appartient, vous avez le choix de publier vos données. Et là, je mets toutes les précautions nécessaires. Il ne faut pas faire n'importe quoi et publier ces données génétiques n'importe où. Mais vous avez le choix de publier vos données sur des bases internationales dans lesquelles vous allez retrouver d'autres profils. Vous allez joindre votre profil à des millions d'autres profils génétiques. Et les automatismes et les programmes logiciels de la base vont comparer vos données génétiques avec ceux des autres personnes et établir des liens de parenté probables. Alors, quand on a une petite base, comme c'est le cas des bases françaises, moi, j'ai fait mon test. Je reçois des alertes, par exemple, d'un portail qui s'appelle Geneanet. Je reçois toujours des alertes avec des pourcentages ridicules. La personne est parente avec moi à 0,03%. Donc, ça veut dire que si on a un aïeul commun, pour le chercher en généalogie, il va falloir passer par pas mal de détours et remonter je ne sais pas combien de générations pour trouver des liens de parenté. Ce n'est pas très intéressant. En revanche, quand vous avez une énorme base de données, effectivement, vous avez la possibilité de trouver des parents beaucoup plus proches parce qu'il y a plus de monde sur la base et de trouver des parents beaucoup plus proches. Donc, ça, c'est un intérêt généalogique. Encore une fois, on s'amuse avec ça. Après, il y a d'autres gens qui s'amusent un petit peu moins. Je pense aux enfants orphelins abandonnés qui retrouvent des parents biologiques ou en tout cas génétiques. Moi, j'ai traité à plusieurs reprises dans l'article dans la presse de cas un peu exceptionnels où on avait ce... Alors, je l'aime bien parce que je le connais bien maintenant. David Zapata, qui est un enfant issu de la guerre du Vietnam, adopté en 1968 dans un contexte de guerre. Il est rapatrié en France par une association française. Il est adopté dans une famille parfaitement aimante, etc. Mais il arrive à la cinquantaine et il se demande mais qui sont mes parents ? Moi, je suis métisse. Je ressemble à la fois à un occidental mais aussi à un asiatique. Je suis métisse. Je viens du Vietnam. Il est quand même probable que si je cherche mon père, je vais quand même plus le retrouver dans les GI américains qui occupaient le pays à l'époque que dans une autre population. Il fait un test ADN. Évidemment, il trouve, dans ses grandes bases de données américaines, il trouve relativement facilement un cousin qui, de fil en aiguille, l'amène à son propre père. Donc, on a des découvertes de ce genre-là. Cet homme a retrouvé son père biologique. Chance, parce qu'après, parfois, il y a la dimension psychologique. On peut tomber sur quelqu'un qui n'a pas du tout envie de faire ce genre de découvertes avec vous, qui avait complètement oublié ou qui n'a pas du tout envie de rencontrer un fils biologique. Mais c'est parfois aussi des très belles découvertes. Et là, c'était le cas dans ce cas évoqué. Mais alors, est-ce que la qualité des données, pour ce qui concerne effectivement les questions de paternité, de généalogie, est-ce que la qualité des données dépend effectivement du nombre de données déjà rassemblées ? Finalement, il faut que... Alors, les données sont parfaites. Elles sont scientifiquement rigoureuses. C'est toujours les mêmes. En revanche, c'est les informations qu'on en tire qui peuvent être différentes. Ce n'est pas la même chose que de rechercher un lien de parenté que de rechercher la traçabilité d'une mutation pour savoir si elle s'adapte à telle ou telle maladie. Parce que ça, c'est de la recherche médicale. C'est autre chose. Pour être précis, pour les données géographiques, pour savoir si vous êtes du Moyen-Orient, nord-africain, asiatique, etc., globalement, les bases qu'ont des millions d'individus donnent une approximation qui est correcte. Pour la géographie, cela fonctionne. L'autre chose, c'est que pour les affiliations, etc., comme l'ADN, à chaque fois, il se sépare en deux. Vous avez 50 % de votre papa, de votre maman. Eh bien, votre génome se divise en deux à chaque fois. Donc, ça fait 50, 25, 12, 6, 3, 1. Et puis ensuite, il ne reste plus grand-chose. Et au bout d'une dizaine de générations, on ne peut plus remonter à qui était son ancêtre. Mais, dans ce cas-là, il faut très peu d'informations pour savoir si on est relié à une dizaine de générations, à X ou Y. Par contre, les puces qu'on utilise pour faire ça, c'est des tests que vous faites à 50 euros, à 100 euros, à bas coût, font des erreurs. Alors, ce n'est pas important quand on compare une population de 5 000 à 5 000, s'il y a quelques petites erreurs dans les puces. Mais par contre, vous, au niveau de l'individu, vous êtes sur cette puce-là et on va vous dire que vous n'avez pas cette mutation qui donne la pathologie. Alors que c'est faux. On a fait une erreur. Les erreurs, elles sont multiples. C'est parce qu'en fait, c'est un système de couleurs. On vous dit de ne pas manger de pommes avant une demi-heure avant. On ne vous dit pas forcément de ne pas embrasser votre partenaire. Les échantillons arrivent par des colis à la poste. Et comme on les multiplie par million par million, vous avez un nuage de points et vous êtes bien obligé de dire que ça, c'est un T ou ça, c'est un A, c'est-à-dire pour déterminer les lettres du génome. Et il y a des erreurs. C'est pour ça que dans le cadre médical, on n'utilise pas ces variations. Au niveau de l'individu, on fait du séquençage qui coûte beaucoup plus cher. Vous avez par exemple une société, toutes les sociétés dans le monde qui ont commencé dans les années 2000, 2010, etc., c'était vraiment sur des petites puces où on prend à peu près 600 000 ou 1 million de points de votre génome pour essayer de déterminer des choses. C'était des puces scientifiques, mais en population, pas au niveau de l'individu. Ils ont détourné ça pour faire des tests et donné de la qualité pour les zones géographiques, pour les affiliations, mais totalement fausses pour la médecine. Et le point, c'est que les coûts vont drastiquement diminuer. En 1990, on a fait un génome mondialement pour 2-3 milliards. En l'an 2000, on a fait, avec une société privée, Célera, pour 200-300 millions d'euros en 3 ans. Le premier génome a pris 13 ans. Le deuxième, en 2000, a pris 2-3 ans. Et maintenant, aujourd'hui, on arrive à faire un génome entier en une journée pour un coût effectivement de 500, de 1 000 euros, etc. La qualité de ces tests est bonne d'un point de vue récréatif et généalogique, mais n'est absolument pas correcte pour les analyses médicales. Si jamais on doit faire quelque chose médicalement, il faut regarder la séquence et ça doit être vu par un généticien et des personnes qui ont les compétences de savoir quelle va être la pathologie. Catherine, vous vouliez réagir à l'aspect médical. Pour aller dans le sens, non, pas l'aspect médical, justement. En fait, en France, on l'a dit, un test de paternité, par exemple, doit être ordonné par un juge. Il est fait dans un laboratoire, je l'ai dit, qui a des procédures qui sont extrêmement contrôlées, vérifiées, par des biologistes qui sont diplômés et dont les compétences sont régulièrement remises en question. Pourquoi ? Parce que quand on fait un test de paternité, par exemple, ou alors quand il y a un crime et qu'on a un ADN et qu'on cherche à savoir si le suspect potentiel qu'on a identifié correspond à l'ADN qu'on a retrouvé sur la scène de crime, il ne faut pas se tromper. Et en même temps, ce qu'on recherche, on ne recherche pas du tout tout l'ADN dans ce type d'enquête. On va regarder une vingtaine de points sur l'ADN. Donc, on n'est pas du tout dans l'exhaustivité. C'est des techniques qui sont rodées depuis le début des années 90, même si elles ont un peu évolué. Et pourtant, il y a un travail, un souci, pour reprendre un petit peu ce que disait Guillaume, de suivi des échantillons. Parce qu'une des erreurs les plus fréquentes, c'est d'échanger des échantillons. Ça, ça arrive tout le temps dans les laboratoires parce qu'il y a quand même des humains. Donc, il y a en fait tout un travail autour qui est compliqué et qui requiert pour pouvoir fonder des décisions aussi importantes que considérer qu'il y a un élément supplémentaire pour envoyer quelqu'un en prison ou au contraire imposer une paternité autant que faire se peut. D'ailleurs, parce que, bon, voilà, c'est jamais le seul élément, le test génétique, contribue à, c'est remis en contexte. Mais, en tout cas, il y a un souci de proportionner le contrôle qualité à l'enjeu de la décision qui est associée au test. Voilà. Et dans la dimension récréative... J'imagine qu'il y a des protocoles quand même assez sévères. Très sévères. Très sévères et qui sont très contrôlés. C'est ça que je veux dire. On est très, très loin de quelque chose de récréatif parce que l'usage qui est pensé est un usage qui est censé être associé à des droits. Si on est... Si le juge dit que vous êtes le fils d'eux, vous pouvez prétendre à. Donc, c'est très important de dire que la question de la qualité, ce n'est pas une question hors-seule. Il n'y a pas des bons tests et des mauvais tests. Ça dépend des conditions de réalisation qui dépendent de l'enjeu. Le fichier auquel Catherine fait référence, c'est le fichier de la police, le FNAIC, qui a été créé vis-à-vis de Guy Georges, qui est toujours incarcéré actuellement. Et donc, on a commencé ça pour les violeurs, les multirécidivistes. En fait, on a commencé par 10 marqueurs. On est passé à 20, je crois, je ne sais pas à quel moment. Mais c'est des marqueurs qui n'ont aucune information médicale ou physique. C'est uniquement des petites répétitions qui se gardent très, très bien de génération en génération. Et ça, c'était pour conserver, pour avoir, si jamais on perdait le fichier ou si le fichier était utilisé, qu'on ne puisse pas faire des choses sur les ADN de ces personnes. parce qu'aujourd'hui, dans le FNAEG, vous avez à peu près 3 millions de personnes qui ont été intégrées. 6 millions maintenant. Les derniers chiffres, je les ai regardés. 6 millions. D'accord. Moi, j'étais en 2018, 3 millions. Eh bien oui, ça a explosé depuis. D'accord. Et donc, pourquoi ça a explosé ? Voilà. Pourquoi ça a explosé ? Alors, n'importe qui, vous avez quand même des personnes qui vont être rentrées chez vous. 6 millions de Français ? 6 millions d'habitants du territoire national. 2018, 3 millions. Donc, apparemment... Ah si, c'est les derniers chiffres qui sont donnés par le FNAEG lui-même. Il faut savoir que dans ce fichier, il y a par exemple tous les gens qui ont manifesté et qui se sont fait arrêter devant un McDonald's parce qu'ils vous ont voulu le démonter. Ça, c'était depuis 2006. Ils se font arrêter et il y a une obligation légale de donner votre ADN. Si vous refusez, vous pouvez même être emprisonné. Donc, pour moi, ce fichier, c'est à la fois on veut protéger les gens et en plus, c'est une bonne chose mais ça va trop loin. Alors, le problème de ce fichier, un exemple pour les cold cases, pour les affaires criminelles, c'est que quand vous avez une empreinte partielle, déjà, vous ne pouvez pas le mettre dans le fichier parce que ça ne rime à rien de mettre que 10 marqueurs parce que sur 3 millions de personnes, on va avoir des centaines de personnes qui ont 10 marqueurs. Donc, on ne peut pas mettre d'empreinte partielle et quand sur un lieu de crime, on trouve une empreinte partielle et l'empreinte partielle, c'est quoi ? C'est au lieu d'avoir les 20 marqueurs, on ne va en avoir que 7. À ce moment-là, les policiers ont des milliers de candidats qui n'ont aucune chance d'être reliés génétiquement parce que ce n'est pas possible. D'accord ? Ça ne veut pas dire que sur les mille, il y en a un qui fonctionne. Et ça, pourquoi ? Parce que justement, on s'est limité à 20 marqueurs. On aurait pris la puce récréative qu'à 600 000 points. Qu'à 600 000 points, il faut savoir que sur ces sites internet, à partir du moment où vous avez 0,7% de match, là, vous pouvez chercher mois pour mois, 9 fois sur 10, vous allez tomber sur un membre de votre famille. Et donc, c'est dommage parce que dans les affaires criminelles, on se refuse cette efficacité alors qu'on a un fichier apparemment de 6 millions de personnes. Donc, autant dire que la carte criminelle française ou manifestation française est grande. Et on est obligé aujourd'hui pour les cold case de faire des collaborations à l'étranger pour donner l'ADN d'un délègue français au FBI pour qu'il aille comparer dans les biobanques qu'il autorise encore. C'est vraiment un sujet intéressant que je voudrais aborder et je te laisse finir. Mais ces biobanques ont été utilisées avant par les policiers ou par les détectives privés, c'est-à-dire qu'ils avaient l'ADN du meurtrier ou du violeur et ils les mettaient sur ces biobanques et on a appris que beaucoup d'affaires ont été résolues. Pourquoi ? Parce que le meurtrier n'est pas forcément sur ces biobanques mais par contre c'est un cousin petit petit cousin. Donc la personne voit que c'est de la famille qu'il identifie et il fait son enquête où est-ce qu'il habite, c'est qui les frères, c'est qui les sœurs et il regarde géographiquement et c'est comme ça qu'on a résolu des choses. Ce qui est dommage c'est qu'en France on a un super fichier mais inutilisable parce qu'il n'y a pas assez de marqueurs. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est un fichier qui est extrêmement utilisé et je ne le défends pas. Moi j'ai été témoin cité par la Défense de militants pris dans des manifestations qui refusaient de donner leur ADN pour rentrer dans le fichier. Donc moi j'ai beaucoup de questionnements sur ce fichier. De fait, c'est un fichier extrêmement utilisé. Les juges prescrivent extrêmement souvent des analyses génétiques dans les affaires. Il y a toute une série d'affaires qui sont étudiées par la génétique et le plus souvent quand ça ne marche pas ce n'est pas du tout parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur l'ADN. C'est parce que l'ADN c'est compliqué souvent. il n'y a pas un ADN il y en a deux, trois, quatre et quand on a des mélanges d'ADN et moi je suis encore alliée il n'y a pas très longtemps dans une cour de justice à cause de ça pour témoigner sur le fait que l'analyse qui était faite était fausse et elle n'était pas fausse parce qu'on n'avait pas assez de marqueurs elle était fausse parce que l'échantillon qu'on avait était très compliqué à analyser. On aurait eu 20 millions de marqueurs on aurait eu la même difficulté. Donc en fait c'est une vision moi je considère que ce que tu décris Guillaume est une vision strictement technique technique de toute une série de pratiques qui sont toujours sociales c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va échantillonner quelles sont les personnes qu'on va prendre comme suspect et qu'on va contrôler comment on va utiliser le fichier tout ça ça compte énormément dans le fait de y arriver ou de ne pas y arriver et pour revenir à la façon dont les américains le FBI utilise les bases de données récréatives avec beaucoup mais moi je n'aime pas cette technique cette terminologie je ne l'utilise jamais parce que je considère que ce n'est jamais récréatif 100% il y a trop d'usages possibles la preuve le FBI sans demander leur avis aux gens et rentrer dans ces bases de données c'est exact au début mais maintenant ce n'est plus le cas ça dépend des boîtes ça dépend des boîtes et donc les gens se retrouvent potentiellement des cibles d'enquêtes policières et encore une fois si on reprend les enquêtes les plus dont on a parlé le plus où effectivement la génétique a aidé c'est jamais la génétique toute seule qui a permis in fine de retrouver le coupable et ça veut dire qu'il y a eu des moyens complètement démentiels pour utiliser la génétique et l'utiliser de façon à trouver un coupable quand on connaît l'état de la justice en France et j'en discutais récemment avec des juges qui disent que dès qu'on a trop de matchs c'est-à-dire dès qu'il y a trop d'individus qui correspondent et ça arrive tout le temps dans les enquêtes c'était le cas d'ailleurs dans les enquêtes vous disiez vous disiez à l'instant que ce fichier était quand même utile il est utile mais il ne faut pas penser qu'il est utile en toutes circonstances il a des utilités qui sont bien décrites et qui sont finalement celles qui requièrent techniquement les choses les plus simples en fait attendez le mélange d'ADN évidemment quand vous avez un mélange d'ADN c'est pas utile ce que je disais c'est qu'avec 20 marqueurs comme je vous ai expliqué vous avez 50% de votre ADN qui va à chaque fois se diviser en deux d'une génération à une autre donc ce fichier FNAEG a permis dans le passé d'identifier le papa ou d'un enfant criminel il y a des affaires criminelles on a retrouvé des criminels comme ça le seul problème c'est que dès qu'il n'y a plus que 5 marqueurs parce qu'on est la troisième génération on ne peut pas remonter c'est ce que je trouve dommage dans ce fichier puisque avec 3 millions d'individus quand vous avez une empreinte vous pourriez avoir mathématiquement un membre de la famille éloignée dans ce fichier pour remonter aux délinquants comme on n'a que 20 marqueurs on ne fait pas ça et c'est pour ça qu'on passe par des biobanques qui ont 600 000 marqueurs qui permettent d'avoir sur les 600 000 07% de ces 600 000 points et qui permettent de dire ça c'est le petit petit cousin le violeur ici a un petit petit cousin aux USA et ça ça va permettre de faire l'enquête et de remonter voilà on va laisser parler Guillaume de Morant c'est un sujet que j'ai traité plein plein de fois aux Etats-Unis et qui est passionnant c'est la manière on porte un jugement pas là-dessus mais c'est la manière dont les généalogistes américains ont inventé une nouvelle façon de résoudre des cold case actuellement aux Etats-Unis vous avez depuis 2018 vous avez plus de 200 cold case donc des affaires criminelles non résolues dont certaines dataient des années 60 voire fin des années 50 qui ont été résolues c'est-à-dire des gens des corps qui ont été retrouvés on n'avait jamais trouvé les auteurs mais il y avait simplement une trace ADN dans des objets qui entouraient le corps ou sur le corps lui-même et on a fait des tests ADN on a identifié un profil ADN un profil génétique très précis celui de la victime et quand il y avait un deuxième profil génétique soit mélangé parce qu'évidemment si on parle de viol forcément c'est mélangé mais encore une fois moi les interrogations que j'ai eues auprès des enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale ils m'ont tous dit que techniquement c'est quand même de plus en plus fiable si deux ADN sont mélangés on arrive de mieux en mieux je ne dis pas que c'est parfait mais on arrive de mieux en mieux à les séparer enfin en tout cas aux Etats-Unis les généalogistes on parle de généalogie ont eu l'idée de demander au FBI ou de demander aux autorités policières et judiciaires du pays de certains Etats ça a commencé par la Californie de prendre pour tester un ADN inconnu qui a été retrouvé sur une scène de crime et qui n'est pas celui de la victime ou qui peut être celui de la victime si on cherche à identifier la victime cet ADN on le met dans une base de données de généalogistes de gens comme moi apparemment vous n'êtes pas trop généalogistes mais de gens comme moi qui ont fait des tests de généalogie pour retrouver leurs ancêtres et pour retrouver des cousins on regarde s'il y a des concordances c'est-à-dire des proximités des mutations en commun et comme vous le savez on peut en cas de mutation commune on peut établir un degré de parenté qui est assez précis c'est-à-dire que si telle ou telle mutation sont présentes à tel ou tel endroit de l'ADN on peut en déduire que ces deux personnes ont un lien de parenté et donc l'ADN inconnu du criminel a été comparé à cette grande base de données et les généalogistes ont trouvé qu'il y avait par exemple deux cousines germaines de ce tueur ou deux cousines issues de germaines qui étaient présentes dans cette base qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait de la généalogie ils ont contacté les deux personnes qui n'ont rien à voir avec le crime évidemment et ils ont fait leur généalogie ils ont remonté jusqu'au niveau où était susceptible de se trouver l'ancêtre commun c'est-à-dire le grand-père ou la grand-père et ensuite ils ont refait de la généalogie descendante et c'est un travail de police pour retrouver tous les descendants de ce couple qui présente le lien de parenté avec le criminel et dans la liste des descendants qu'on peut ensuite circonscrire avec un certain nombre de filtres par exemple vous avez 200 personnes on sait que c'est un violeur bon c'est pas une femme puisqu'on a trouvé une trace de sperme on sait ensuite que le violeur il vivait en Californie dans les années 80 on peut enlever tous les gens qui étaient morts avant 1980 ou tous ceux qui étaient dans cette liste de descendants et finalement on arrive à une liste très très courte de à peu près ça dépend des cas mais parfois c'est une seule personne parfois c'est 3 ou 4 et là c'est un travail de police les policiers américains ne s'ennuient pas avec trop de précautions dans le cas du plus connu qui était le tueur du Golden Gate ou du Golden State je me trompe toujours donc en Californie il y avait un tueur qui avait écumé tous les Etats-Unis enfin toute la Californie et qui avait tué au moins 7 personnes c'était un tueur en série et bien il a pu être arrêté uniquement parce que des cousins à lui avaient déposé leur ADN sur une base de données de généalogie donc de généalogie récréative il a été arrêté condamné il est en prison pour des années et des années et ce n'est pas le seul cas je vous dis il y en a à peu près 200 depuis 2018 ce qui me laisse à penser que si un tel système existait en France et encore une fois moi je ne suis pas pour un système ouvert je ne suis pas pour un système contrôlé mais en tout cas si un tel système existait en France des affaires comme celle du petit Grégory ou d'autres affaires criminelles épouvantables seraient résolues depuis longtemps Catherine vous vouliez réagir oui je voulais dire au moins deux choses j'ai énormément de choses à dire mais il faut que la parole c'est la première c'est que ça veut dire je reprends sur ce qui vient d'être dit que en fait quand quelqu'un donne son ADN achète un service génétique en fait il embarque avec lui toute sa famille donc il faut bien avoir conscience que quand vous donnez votre ADN enfin vous ne le donnez pas en l'occurrence vous payez pour un service voilà vous n'avez pas demandé votre avis son avis à votre frère avec qui vous êtes fâché depuis 10 ans et bien lui dit aussi voilà et ses enfants aussi voilà donc c'est quand même une décision individuelle dont les conséquences collectives peuvent être parfois heureuses mais peuvent être aussi pas du tout heureuses et pas du tout partagées donc la question de savoir à qui appartient mon ADN évidemment alors d'abord il ne m'appartient pas parce que ce n'est pas une logique patrimoniale mais en tout cas je le partage avec beaucoup de proches et voilà et donc ça permet éventuellement de régler des affaires mais ça veut dire aussi que quand on constitue un fichier et bien en fait par exemple si on reprend ces enquêtes-là quand il était question potentiellement quand on fait des recherches pour savoir si ce n'est pas exactement vous qui êtes dans le fichier mais si ça ne serait pas un de vos proches souvent il y a beaucoup de signaux qui sortent il y a beaucoup de proches potentiels qui ne sont pas dans le fichier mais qui sont concernés et qui deviennent des suspects donc ça veut dire aussi qu'on transforme beaucoup de gens en suspects potentiels moi je me souviens d'une collègue juge d'instruction qui me raconte une histoire absolument sordide d'un enfant trouvé tué dans une poubelle dans un lieu très jeune voilà mort-né pratiquement et donc on fait le prélèvement sur l'enfant et on recherche le père évidemment il n'est pas dans le fichier mais on a des apparentés éloignées c'était avant que ça se restreigne l'usage du FNAEG parce qu'aujourd'hui le fichier des empreintes génétiques quand on fait des recherches familiales on ne peut rechercher que des proches apparentés c'est-à-dire du premier degré voilà et à l'époque ce n'était pas le cas on pouvait chercher largement ça c'est une loi plus récente qui a contrôlé et ce qu'elle me raconte c'est qu'elle se retrouve elle, juge d'instruction en Seine-Saint-Denis avec les moyens que vous connaissez peut-être des juges d'instruction général en Seine-Saint-Denis en particulier à avoir plus de 100 personnes suspects potentiels par la génétique qui sont en fait des suspects sur une base qui n'est pas liée à leur comportement aux raisons classiques de suspecter quelqu'un dans la police voilà donc ce que je veux dire c'est que ça transforme la pratique policière ça transforme qu'est-ce que ça veut dire être suspect qu'est-ce que ça veut dire être mis en cause etc. donc en fait c'est des transformations sociales qui sont profondes oui mais alors ça c'est à cause de la mauvaise qualité de notre fichier parce qu'on n'a que 20 marqueurs si jamais on avait les 600 000 marqueurs on verrait que aucun ne correspond et vous n'auriez pas 100 effectivement elle a raison à chaque fois qu'il y a une affaire criminelle et qu'on a une empreinte partielle et l'empreinte partielle ça peut être juste du parce que c'est le papa ou c'est l'enfant et donc c'est 50% d'accord et dans ce cas-là vous avez effectivement des centaines de possibilités qui sont toutes fausses alors qu'on sait dans un fichier quand on compare l'ADN dans les biobanques on en dit millions vous allez voir tout de suite si vous avez des matchs au-dessus de 0,7% ça appartient à la famille si c'est un match de 50% c'est l'enfant ou c'est le père et si c'est un match inférieur c'est ce qu'il a expliqué et donc c'est à cause de la paucité de ce fichier en France qu'on a ces problèmes-là parce qu'on ne devrait pas incriminer l'alternative elle est extrêmement discutable parce que ça veut dire que si on met toutes les variations génétiques si on met toutes les variations génétiques dans le fichier de police ça veut dire quoi ? ça veut dire que toutes les informations concernant votre santé qui sont potentiellement dans l'ADN et encore une fois même si elles n'y sont pas on peut considérer que vous rentrez dans telle catégorie parce que par exemple il y a des gens qui ont des mutations génétiques ils sont censés être malades en fait ils ne sont pas malades on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça et or on peut tout à fait considérer sur la base génétique qu'ils sont malades donc on peut aussi faire des catégories on peut mettre les gens dans des cases sur des critères biologiques et plus on a d'informations plus on peut faire des cases facilement alors que ces cases elles sont souvent très incertaines ça c'est la première chose et maintenant je me rappelle de ce que je voulais dire sur la question de la généalogie vous dites on n'est pas généalogiste j'ai même fait ma thèse sur l'utilisation de la génétique dans des grandes populations on a des grandes généalogies j'étais devenue spécialiste du traitement des données de généalogie génétique je veux dire donc j'ai une passion pour ça mais de quoi on parle c'est à dire quand on recrée sa généalogie personnelle on remonte dans les ancêtres on n'est pas en train de vérifier que c'est une parenté biologique génétique et bien souvent tout le monde sait bien que dans les familles il y a des histoires le père c'était pas le père au sens spermatozoïde mais c'était le père qui a élevé qui a fécu etc et donc en fait l'histoire qu'on remonte n'est pas la même quand on la remonte sur l'histoire des individus et quand on la remonte sur la question biologique donc en fait ça transforme ça impose une vision biologique des liens familiaux qui ne sont pas et là je reviens à quelque chose d'important qui ne sont pas la norme de définition des filiations en France en France quand un père va déclarer à la naissance d'un enfant qu'il est le père de l'enfant et que cette déclaration n'est pas contestée il est le père c'est donc bien une notion de parenté qui est c'est là où on voit que la technique et le droit s'opposent de temps en temps les nouvelles technologies peuvent remettre en cause remettre en cause ou alors venir le droit c'est pas juste des juristes qui décident c'est des lois qui sont votées donc c'est quand même des décisions collectives alors qui peuvent être datées et évoluées je suis bien d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'au moment où on fait ces lois c'est pour des raisons qui sont des raisons complexes des équilibres complexes et la technologie seule n'est pas une raison pour transformer ces lois il peut y avoir plein de raisons pour transformer ces lois mais se dire qu'il faut faire un changement légal législatif tiré par la technologie parce que la technologie nous imposerait ces changements moi je trouve que c'est une vision non seulement simpliste mais qui est une source de problèmes qu'on n'envisage pas quand on pense que au miracle de la technologie la question sur votre affirmation comme quoi c'est pas de la généalogie c'est de la biologie mais c'est justement la génétique est en train de changer le rapport des généalogistes par rapport le rapport des généalogistes à leur identité parce qu'on parle quand même de l'identité ici on est là pour ça et ça change justement on a des perspectives nouvelles qui sont offertes vous disiez dans chaque famille il y a toujours un accident le grand-père n'a pas vraiment été le grand-père etc. et bien moi j'ai plein de demandes de gens qui me disent vous savez moi ma grand-mère bon elle m'a toujours dit que voilà etc. et bien on peut vérifier grâce à ça grâce à des bases de données comme ça on peut déjà vérifier si c'est vrai ou c'est faux moi j'ai eu l'occasion de vérifier que ma petite cousine c'était bien ma petite cousine par la génétique donc par la biologie notre grand-père mon grand-père et son arrière-grand-père finalement c'était bien la même personne puisque la génétique le disait bon c'est plutôt amusant c'est encore une fois moi je trouve ça léger comme sujet et c'est une vraie demande qui arrive qui est nouvelle justement parce que la génétique est là quand il n'y avait pas de génétique on ne se posait pas la question de la biologie on n'avait aucun moyen de la vérifier maintenant on a la moyen de la vérifier ou en tout cas de la commenter de l'analyser et d'en tirer quelque chose et beaucoup de gens en tirent des choses ce genre d'analyse je voudrais maintenant en venir à la loi elle-même et justement pourquoi pourquoi en France elle s'interdit et qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres lors de vos interventions on a compris un peu votre point de vue mais vous pouvez peut-être le préciser chacun c'est-à-dire est-ce qu'effectivement le fait que la France soit un peu isolée dans cette est-ce que c'est pas une ligne Maginot qui finalement n'est pas très efficace puisque vous me disiez avant le débat qu'il y avait peut-être 100 000 personnes ou plus ou 150 000 personnes en France qui ont fait faire des tests récréatifs entre guillemets on parle jusqu'à 1 million jusqu'à 1 million peut-être peut-être qu'il y en a dans cette salle et donc est-ce qu'on peut en venir à la loi et savoir qu'est-ce que vous pourriez proposer ou en tout cas quel est votre point de vue Guillaume peut-être d'abord alors effectivement le point c'est qu'on a légiféré avant de savoir ce que c'était un gène le 16-1 du code civil explique qu'il y a une non-patriminalité du corps humain donc évidemment qu'on ne peut pas vendre et acheter des organes et à l'intérieur du corps il y a quoi ? Il y a l'ADN donc c'est de là ensuite qu'on a dit article 16-10 qu'on pouvait étudier les caractéristiques génétiques uniquement en tout cas pour ce paragraphe dans le cadre de la recherche ou dans le cadre du soin après qu'on ait dûment expliqué la finalité c'est-à-dire on va regarder des gènes sur le cancer parce que vous avez un cancer ou alors on va étudier votre génome pour savoir pourquoi vous avez les yeux bleus une fois qu'on explique la finalité on a le droit dans notre loi de faire ça donc c'est pour ça qu'en France c'est interdit et on ne peut pas soi-même faire un test génétique on est à minima obligé d'avoir un médecin qui va nous prescrire une ordonnance et dans ce cas-là c'est légal mais je dis vraiment à minima voilà donc moi ce que je propose c'est-à-dire pour moi il ne faut pas changer la loi si on change la loi il va y avoir c'est différent il va y avoir toutes ces sociétés nord-américaines qui vont faire comme a fait par erreur MyHeritage elle a fait en 2018 une campagne de publicité sur BFM TV C News en disant regardez c'est génial vous pouvez retrouver des membres de votre famille vous avez les zones géographiques et cette pub est passée plein de fois le seul truc c'est que la RPP je crois l'agence de régulation qui aurait crié au crime si jamais c'était une pub pour acheter un rein elle ne s'est pas rendue compte que c'était interdit donc elle est quand même passée plein de fois et c'est pour ça qu'en 2018 à Noël il y a eu plein de petits paquets qui sont arrivés donc si jamais on change la loi il y aura toutes ces publicités et je vous promets que le site de 20s plus en demi par exemple a vraiment évolué et maintenant il est beau il est ergonomique et donc vous allez plutôt vouloir trouver des proches dans des grandes biobanques dans ce cas là vous allez directement donner votre ADN aux entreprises nord-américaines et ça je trouve ça dommage c'est pour ça que pour moi en ne changeant pas la loi et en permettant juste dans le cadre de la recherche d'avoir votre ADN et de vous fournir des informations si vous en consentez dans le cadre du soin ou d'affiliation etc. dans une biobanque française gratuite publique et protégée ça laissera le temps 5 ans 10 ans comme le plan franc génomique 2025 dans le cadre du soin à être ergonomique et beau et utile comme mon espace santé qui ne fonctionne pas très bien en ce moment parce qu'il y a plein de choses qui manquent mais on va y arriver donc ça laissera le temps aux français de proposer mieux parce que ce qui est génial en France c'est qu'on est le seul pays au monde où on peut soigner gratuitement aux USA il y a 200 000 personnes par an qui font banqueroute pour des frais médicaux qui vendent leur maison en France globalement quand vous avez une pathologie vous êtes accompagné et on vous rembourse et c'est pour ça que si jamais on vous dit qu'il n'y a pas de pathologie vous n'allez pas aller chercher ailleurs il y a un point de confiance aux USA on est heureux de dépenser de l'argent pour une maladie imaginaire mais en France il n'y a pas d'intérêt donc sur 100 personnes il n'y en a que une ou trois à qui on va dire génétiquement on peut voir quelque chose les 97 autres il n'y a rien il faut juste bien vivre on n'a pas suffisamment de connaissances sans génétique voilà ce que je propose garder la loi mais demander à la CNIL d'essayer d'avoir de ne pas dire que comme le législateur n'a pas légiféré là c'est qu'il préférait que ça ne se fasse pas c'est un petit peu de réfléchir à l'inverse si ce n'est pas légiféré là c'est qu'on peut peut-être élargir le champ des finalités voilà vous avez un point de vue je crois plus libéral alors moi je ne suis pas un vrai libéral parce que je suis très attaché aux grandes missions régaliennes de l'état qui doit mener etc mais en revanche je trouve que dans ce domaine là il faut protéger le consommateur il faut le protéger et comment on peut le protéger en lui donnant un cadre précis dans lequel il pourrait faire ce genre de test et y associer un certain nombre de mesures de protection conservatoire je vous donne un exemple si moi j'obtiens mon test ADN ça veut dire que je vais recevoir ou avoir la possibilité de télécharger un fichier de type Excel qui fait à peu près 600 000 lignes vous pouvez l'ouvrir vous n'allez rien comprendre il n'y a que des variations génétiques à TCG et compagnie en revanche ce fichier là si vous le mettez sur une base de données et bien que vous l'associez à un certain nombre d'informations qui vous concernent c'est évident qu'on va mettre votre nom votre prénom votre date de naissance et tous les éléments qui font votre état civil en face de ces données génétiques moi je propose qu'on puisse séparer très nettement l'état civil de la personne qui dépose les données génétiques ce qui fait qu'on a un profil génétique qui est d'une certaine manière un peu plus anonymisé ça c'est une première chose la deuxième chose c'est de toutes les façons on est en Europe on est en France il y a un règlement européen qui s'applique qui s'appelle le règlement pour la protection le règlement général pour la protection des données le RGPD et celui-ci ce règlement il y a un certain nombre de choses qui s'appliquent déjà d'ailleurs éventuellement à des clients de sociétés américaines qui auraient acheté des tests aux Etats-Unis c'est-à-dire dans les dispositions il y a je dois pouvoir retirer mon ADN sur simple demande et quand vous lisez après moi on est bien obligé de faire confiance à un moment mais si vous êtes abonné par exemple à Ancestry ou FTDNA vous avez clairement dans les rubriques je veux supprimer mon ADN de votre base de données et ils le font parce qu'ils n'ont pas intérêt à le garder et les sanctions du RGPD on dit toujours oui les Américains s'en foutent ben non ils ne s'en foutent pas parce que c'est grave les sanctions qui peuvent aller contre une entreprise américaine qui enfreindrait les règlements européens c'est quand même grave il y a des amendes qui sont considérables il y a des interdictions d'exercer dans d'autres activités etc. donc ça fait partie aussi d'un domaine où il y a un minimum de protection moi je demande à ce qu'on rajoute des protections supplémentaires et que ces tests soient autorisés de cette manière là avec une loi spécifique qui viendrait bien encadrer les dispositions et qui ouvrirait cette possibilité comme ça avait d'ailleurs avait été longuement débattu lors de la révision de la loi sur la bioéthique récemment il y a eu de longs débats là-dessus bon les députés et sénateurs ne sont pas tombés d'accord et ont préféré garder une version très restrictive de l'utilisation de la génétique mais c'est quelque chose qui de toutes les façons à mon sens va évoluer on est devant un raz-de-marée si on propose un truc qui est inexploitable et inutilisable en France que vont faire les clients et ceux qui sont intéressés ils vont continuer à aller déposer leurs données génétiques sur les bases de données américaines et un point c'est tout moi j'ai aucune illusion là-dessus Catherine Bourguin alors moi évidemment je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit moi je crois que toute l'histoire de la génétique humaine qui remonte au moins au milieu du 19ème siècle montre combien c'est un savoir compliqué qui a été utilisé par les eugénistes à la fin du 19ème siècle dans un souci tout à fait à l'époque bienveillant d'améliorer le pool de la population il faut remettre l'histoire en contexte et qu'en fait toute l'histoire du développement de la génétique par des gens qui commencent à comprendre ce qu'on peut faire de ces savoirs montre à quel point c'est un savoir compliqué à gérer parce qu'il y a des dimensions individuelles mais il y a des dimensions collectives extrêmement importantes on peut faire des catégories trier les gens les discriminer avec la génétique bien plus facilement qu'on ne peut donner des informations sur comment les soigner au mieux voilà et c'est les raisons qui ont historiquement procédé en France aux réglementations qui sont en place et je crois moi aujourd'hui qu'on est très loin d'avoir fait transformer la balance entre les risques collectifs et les bénéfices individuels et que si on voulait mettre en place des nouveaux dispositifs qui permettraient d'avoir la même rigueur qu'on a aujourd'hui en génétique médicale et les mêmes coûts du coup parce que qui dit rigueur qualité encadrement suivi du RGPD parce que je suis désolée mais les données génétiques sont considérées par le RGPD comme des données identifiantes même si on ne fait pas le lien avec votre état civil donc de toute façon c'est pour ça qu'on l'utilise dans les enquêtes donc en fait c'est un tel investissement financier social pour contrôler ça que si on voulait faire ça pour de la entre guillemets puisque je le dis pour moi c'est contestable de la généalogie récréative qui va prendre en charge ça dans l'état actuel des finances publiques on a déjà du mal à financer l'assurance maladie je ne vois pas comment on va financer ces coûts supplémentaires et donc je pense qu'il faut savoir remettre la technologie à sa place et réfléchir collectivement comme c'est le cas aujourd'hui aux usages qui peuvent être collectivement contrôlés mesurés etc et si des gens ne sont pas contents mais c'est un débat collectif parce que c'est aussi des règles collectives avec toutes les dimensions et pas seulement la dimension de me, myself and I comme disent les américains moi, moi-même et moi ok, vous avez envie de faire des choses mais on est dans une société de droit où la technologie est régulée aussi pour ces enjeux collectifs Guillaume Vox c'est pas pour discuter de la vie mais pour répondre sur la question du coût en France vous avez donc des protocoles de recherche qui sont gratuits pour le participant il va donner son génome pour savoir si le cancer est génétique si une pathologie est génétique et c'est un génome entier aujourd'hui pour faire simple qu'on regarde le point c'est que quand on fait de la génétique quand on fait ces protocoles de recherche il nous faut de toute façon un génome pour répondre à une question ce que je dis c'est qu'un génome répond à toutes les autres questions de génétique dans ces protocoles de recherche donc au lieu qu'une personne fasse une cohorte de 200 personnes sur le cancer du sein une autre cohorte de 200 personnes sur la prostate et puis 200 et puis 200 et puis 200 vous avez donc des millions de génomes dans le cadre de la recherche ce que je dis c'est que les coûts sont déjà dépensés pour ces questions de recherche fort intéressantes ce que je dis c'est qu'une autre personne qui aimerait faire une autre recherche peut-être moins importante mais qui va identifier un des 20 000 gènes dont on ne connaît pas la fonction c'est important mais il n'aurait pas l'argent à ce moment là il lui suffirait si on fait une finalité en vous disant qu'on va étudier votre génome associé à un questionnaire on vous pose des questions sur le cancer un autre chercheur pourra vous poser des questions sur la couleur de vos yeux la couleur de vos cheveux et ça c'est zéro coût de séquençage vous allez juste faire une autre aller faire une autre recherche donc ce que je propose c'est vraiment dans un cadre de recherche au lieu de jeter ce génome qui est fait des fois à l'hôpital sans que vous le sachiez parce que depuis la loi Jardet on a le droit maintenant avec les méthodologies de référence de faire des séquences génétiques de faire des exomes sur des fonds de tubes sans de faire les régions codantes les plus faciles si on peut dire faciles les plus faciles à expliquer de faire des régions codantes sans que vous en soyez informé avec les méthodologies de référence d'accord et ça c'est quand même dommage c'est de l'argent de l'état qu'on dépense qui ne sera pas dont vous bénéficierez pas donc c'est pour ça que pour moi il y a quelque chose à travailler là dessus et on n'a pas besoin de changer la loi il faut juste permettre ce genre de protocole au lieu de faire un protocole avec cette finalité là c'est faire un protocole en génétique avec des finalités où vous allez avoir le choix de répondre ou pas à la question plusieurs recherches peuvent être faites sur le même sur la même base de données voilà et quelles sont les pour conclure parce que nous approchons de la fin de notre débat quels sont les les opposants enfin ou quelles sont les les forces qui s'opposent à une modification même légère de la loi actuelle en fait Catherine Bourguin en fait à chaque fois qu'il y a des discussions au parlement sur les questions de bioéthique des positions politiques sont prises sur le rapport à la technologie sur la question des fichiers parce que par exemple le fichier dont on parlait tout à l'heure des empreintes génétiques donc national automatisé d'empreintes génétiques fait l'objet d'énormément de discussions et de contestations parce que l'idée d'avoir un fichier de 6 millions de personnes en France avec les données génétiques n'est pas considéré comme normal par tout le monde et du reste quand on regarde la proportion de gens qui sont dans le fichier policier en Allemagne nous on est à près de 9% les Allemands ils sont à 1% donc ils ont un rapport au fichage génétique qui est très différent donc on sent à quel point c'est une question collective parce que quand on parle de fichiers tout de suite on collectivise la question alors que quand on parle de tests individuels on a l'impression que c'est une question individuelle mais derrière il y a des fichiers qui sont constitués et les usages de ces fichiers sont aussi des questions collectives voilà donc en fait c'est les débats politiques qui se posent sur qu'est-ce que ça veut dire faire ces grandes bases de données génétiques pour quels usages avec quels intérêts etc et donc c'est des équilibres politiques qui se votent d'ailleurs qui sont souvent assez transversaux aux groupes politiques parce que la question de comment se posent ces questions est quand même assez compliquée et entre la dimension technique et la dimension conséquence sociétale tout le monde n'est pas forcément d'accord on a bien vu ici on connaît tous chacun un petit bout du problème et on n'a pas le même point de vue je ne sais pas si on voterait différemment pour autant enfin voilà ce que je veux dire c'est qu'on sent que c'est quelque chose qui est transversal et qu'il y a des forces politiques aujourd'hui en France qui sont globalement contre ces usages-là les généalogistes ne sont pas je suis tout à fait d'accord avec Catherine quand elle dit que ce n'est pas une question de politique politicienne c'est une question personnelle c'est une question où dans chaque parti politique vous allez avoir des prises de position extrêmement différentes sur le sujet chez les généalogistes ils ne sont pas assez nombreux pour avoir un poids politique finalement non non les généalogistes sont des gens très tranquilles très calmes mais qui font plein plein de recherches qui font avancer la recherche historique qui font malgré eux avancer la recherche génétique parce qu'ils passent des tests illégaux certes mais finalement ils déposent leurs données génétiques sur les bases de données et pourquoi pas un jour ça pourrait être exploité médicalement scientifiquement dans le cadre d'une recherche je sais qu'on avait déjà eu ce débat avec Guillaume dans une autre une autre enceinte de débat et il me disait que ce n'était pas vraiment très intéressant de 5 millions de dollars pour collaborer sur 5 millions d'ADN de Twenny's plus en demi donc GSK c'est un laboratoire pharmaceutique et donc il a fait une collaboration et les millions que vous citez c'est pour quoi ? c'était pour on n'a pas le droit d'acheter l'ADN au niveau mondial donc on va dire que c'était une collaboration scientifique pour étudier les caractéristiques génétiques de 5 millions de participants donc ça a été payé par le laboratoire le laboratoire à payer il faut savoir que ces sociétés-là pèsent des milliards tonis sur un demi avec on a perdu les comptes parce qu'on ne sait pas mais c'est entre 10 et 20 millions elle doit elle est au-dessus des milliards il y a des recensements du nombre de gens qui ont passé des tests génétiques comme ceux-là et on les estime ça dépend des opérateurs le plus gros apparemment ce serait plutôt FTDNA qui aurait une vingtaine de millions de profils et ensuite MyHeritage arrive assez proche MyHeritage c'est une boîte qui est d'origine israélienne qui est établie partout dans le monde et qui s'est développée énormément en France pour une raison très simple c'est que c'est un des rares portails de généalogie qui est international qui est parfaitement traduit en français et ça depuis des années donc quand un portail traduit en français propose d'acheter des tests génétiques et que c'est tout expliqué en français qu'est-ce qui se passe les gens ne savent pas que c'est interdit ils achètent des tests génétiques avec une explication en français et ils le font sans savoir vraiment que c'est interdit jamais MyHeritage ne va vous dire que c'est interdit évidemment c'est un point FR oui et ce qui est intéressant pour revenir sur les israéliens c'est que en Israël alors que on peut dire le poids des fichiers a été conséquent pour eux ils font de l'optimisation génétique ils proposent aux familles quand elles vont avoir un enfant de regarder si dans leur communauté il y a certaines variations qui créent des pathologies et au lieu juste de prendre un enfant qui ne sera pas malade parce que c'est des maladies récessives il faut avoir les deux allèles ils essayent justement d'éliminer ces allèles là donc c'est vraiment voilà c'est des débats qui doivent être faits c'est propre aux nations propre à l'histoire mais je trouve que il y a des jolies choses oui mais alors l'eugénisme a une définition sale parce que ça a été sali on a créé ce terme avant de savoir ce que c'était un gène aussi voilà on peut il faut savoir que si vous voulez éliminer les maladies c'est ce que font les israéliens c'est à dire il faut éliminer dans la population générale les variations que vous vous êtes bien portant mais vous avez les variations qui vont créer la maladie c'est pas en éliminant les gens qui sont malades donc c'est pour ça on peut trouver un autre terme ou pas alors on parle d'optimisation génétique mais c'est ce que font les israéliens et je trouve ça pas mal du tout il y en a d'autres qui préfèrent pas du tout et c'est un débat voilà Catherine Bourguin un moment de conclusion parce que nous allons arrêter alors là on ouvre un nouveau débat on peut encore y passer trois heures parce que sur l'histoire de l'égenisme et les pratiques sur l'égenisme je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire mais là on voit bien à quel point peut-être pour avoir un mot de la fin ces questions génétiques sont des questions qui parcourent nos questions sociales, historiques profondément qu'est-ce que ça veut dire faire des enfants qu'est-ce que ça veut dire avoir une situation de handicap quelle place on fait pour la différence pour le soin etc c'est encore un nouveau champ qu'on pourrait ouvrir et donc voilà pour moi une raison supplémentaire de penser ces questions génétiques au niveau collectif au moins autant si ce n'est bien plus qu'au niveau individuel et bien il me reste à vous remercier tous les trois pour cette je crois que ça a été un débat très très riche en informations et je remercie donc les internautes qui nous ont suivi en direct et d'autres qui vont nous suivre j'espère qui vont nous suivre le débat un peu plus tard et bien sûr je remercie aussi les personnes qui sont ici présentes dans cette salle pour écouter le débat et nous aurons l'occasion dans quelques minutes de vous laisser la parole à bientôt merci